C'est avec un immense plaisir que je me retrouve parmi vous ce matin pour présider la cérémonie d'ouverture du forum régional dont le thème est axé sur les perspectives de l'emploi des jeunes à Thies organisé par le conseil départemental de la jeunesse de Thies. Je voudrais avant de poursuivre adresser mes vifs remerciements aux organisateurs du forum et en particulier au conseil national de la jeunesse et ses démembrements et plus particulièrement celui de Thies pour la bonne perception de leur mission mais surtout pour les actes qu'ils ne cessent de poser dans le cadre de l'accomplissement de celui-ci. La rencontre d'aujourd'hui en est une parfaite illustration. Je remercie particulièrement et félicite un des vôtres, le président Khalid Diop qui est en train de conduire de main de maître les destinées du conseil national de la jeunesse. Je l'ai mis à l'épaule. Lui et son équipe à l'occasion de la semaine nationale de la jeunesse que nous voulons de célébrer il y a juste un mois, ils ont été plus que performants. Leur engagement a permis de faire de cette semaine une réussite sans précédent. Mesdames, Messieurs, l'objectif du forum est de permettre aux participants, aux institutions, aux partenaires techniques et financiers d'engager ensemble une analyse approfondie afin de mieux cerner la problématique de l'emploi des jeunes au Sénégal en général et ceux de la région de Thies en particulier. En guise de contribution au débat, je me permettrai de partager avec vous quelques faits majeurs assez illustratifs qui expliquent l'acuité d'une large concertation sur la question de l'emploi et plus particulièrement de l'emploi des jeunes. Je ferai noter à ce propos que selon les statistiques, plus de la moitié de la population en Afrique subsaharienne a moins de 25 ans. Et pour la prochaine décennie, il est attendu que moins de 11 millions de jeunes entreront sur le marché du travail. Vous serez d'accord avec moi que cela est à la fois une opportunité, mais aussi et surtout un défi pour le continent. Un défi parce qu'il faudra assurer la préparation des jeunes à l'emploi productif, mais aussi l'inclusion sociale, essentiellement pour parvenir à une croissance partagée et lutter contre la pauvreté. Par ailleurs, les études de la Banque mondiale sur l'emploi des jeunes en Afrique subsaharienne mettent en évidence qu'environ 88 millions de jeunes, c'est-à-dire environ la moitié des jeunes dits continents sont en rupture des scolarisations. Et qu'environ un jeune sur cinq ne travaille pas et n'étudie pas non plus. Environ 80% des jeunes sont en situation d'emploi précaire. Ce taux est beaucoup plus de réveiller les jeunes et les femmes et plus particulièrement dans les zones rurales. Plus grave encore, beaucoup de ceux qui ne terminent pas leur étude primaire et même l'enseignement supérieur n'acquiert pas les compétences techniques favorables à la transition vers un emploi productif. Le Sénégal n'est pas en reste dans ce constat. La région de Tiesse encore moins. En effet, notre pays comme tous les pays du continent au sud du Sahara est affecté par ce pléau mondial causé d'une part par une démographie garopante et une économie pas adaptée pour prendre en charge cette mutation et les besoins qu'elle engendre. besoins en éducation, besoins en formation, besoins en emploi, besoins en santé, etc. En effet, la jeunesse dans notre pays représente plus de 60% de la population et chaque année plus de 200 000 nouveaux demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. Que fallait-il faire ou où faut-il faire ? La réponse nous est donnée à travers l'option prise par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays. D'inscrire la problématique de l'emploi au cœur des préoccupations du gouvernement et parmi les priorités du plan Sénégal émergent. Cela s'est traduit par la mise en place de divers mécanismes qui tous œuvrent pour l'épanouissement socio-économique de la population en général, des jeunes en particulier. Parmi ceux-ci, il y a l'ANPEJ, le PRODAC, le FONGIP, l'ADPME, le PAPEJ, les 3 FPT, etc. Cette volonté, le chef de l'État l'a réaffirmée le 13 septembre dernier, lors du Conseil des ministres au cours duquel il annonçait au gouvernement sa décision de faire de l'année 2018 une année sociale dédiée aux jeunes, aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et celles vivant avec un handicap en somme aux couches vulnérables. Pour joindre l'acte à la parole, le chef de l'État avait demandé au Premier ministre de lui soumettre dans le meilleur délai un programme d'urgence pour l'emploi des jeunes et la promotion de l'entrepreneuriat rapide, en veillant particulièrement au renforcement dans le budget 2018 des dotations en faveur de l'emploi et de l'intégration systématique de la dimension emploi et entrepreneuriat dans les politiques et programmes d'investissement des ministères. C'est ce qui explique et justifie l'avènement de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes qui cherchent à assurer plus de célébrité dans le processus de mise en place des projets d'entreprise par ces derniers. Il n'est plus un doute que la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes est une préoccupation essentielle des pouvoirs publics au regard des opportunités offertes aux jeunes et à travers une panoplie des structures mises en place pour une réponse pertinente liée à la question. La question du financement des projets des jeunes qui constituaient la guerre un véritable gros détranglement est dorénavant facilitée par l'avènement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide qui allège considérablement les procédures de financement des projets des jeunes et des femmes. Chers jeunes, pourrait-on dire que la balle est dans notre camp et dans votre camp ? Il faudra cependant résoudre un certain nombre de préalables, notamment le renforcement de nos capacités, de vos capacités, qui est en mesure une condition sine qua non pour booster et optimiser vos chances d'accéder à un emploi. Les différents structures et mécanismes dont j'ai parlé plus haut sont là pour vous aider, pour vous y aider. Profitez-en et ne ratez pas le départ pour arriver confortablement dans le train de l'émergence 2035. Qui parle de train, j'espère que la capitale d'Iraï ne sera jamais ratée. Ce train qui a déjà pris la part et qui arrivera à bon port assurément, puisque le chemin du véritable développement a été définitivement tracé par son excellence. Monsieur le Président de la République du Sénégal, je voudrais réitérer mes engagements à l'endroit du Conseil départemental de la jeunesse de Tiesse et du Conseil national de la jeunesse pour cette belle initiative qui va dans le sens de donner une réponse pertinente pour la prise en charge de la problématique de l'emploi des jeunes dans la région. Vous devez comprendre aisément que je n'ai pas été prolixe en vous faisant le récit de toute la politique nationale de jeunesse qui a été entreprise par son excellence le Président de la République depuis son installation. Et ceci, vous devez comprendre seulement que cela commence dès la naissance jusqu'à l'obtention de toutes les aptitudes nécessaires pour pouvoir assumer aisément toutes les responsabilités qu'on attend de vous. Et ça, c'est toute une trajectoire que le Président de la République a voulu mettre en place en orientant et en changeant complètement les paradigmes. Vous avez raison, monsieur le ministre conseiller, les paradigmes éducationnels ont été complètement changés pour permettre aux jeunes à l'âge de production que tout le monde puisse avoir toutes les aptitudes nécessaires. Et cela passe inévitablement par un programme et le projet d'employabilité des jeunes. Merci d'avoir regardé cette vidéo !